Musique Amis téléspectateurs, bien bonjour. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous avons les femmes au premier plan, les hommes derrière, parce que ce sont les femmes qui portent un projet aujourd'hui, un projet pour améliorer leur cadre de vie. Nous sommes à la cité Sokojib de Wayalgan, c'est à Ouagadougou, avec l'amicale des femmes qui ont décidé de paver les rues intérieures de la cité. Et derrière moi, vous avez et les femmes, et les hommes, et les enfants, et même les chefs coutumiers, parce que tout le quartier est de sortie pour le lancement officiel de ce projet. Je n'ajoute pas un petit mot, c'est parti, suivez. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes surtout, bienvenue bien sûr dans cette belle cité Sokojib de Wayalgan, on est bien sûr tous ensemble ici, chère population bien sûr de cette cité, chers représentants bien sûr de la chaîne BFA, au cœur de nos défis, et qui parle de défis, parle aussi de défis d'aménagement. Donc on est vraiment en plein cœur bien sûr du leitmotiv de la chaîne. Chères autorités bien sûr, coutumières, municipales, en vos rangs et post-respectifs, bienvenue dans cette cérémonie de lancement du projet de pavage interne des voies de la cité Sokojib de Wayalgan. Je vous demande de vous applaudir. La nature change, l'homme change, tout change autour de nous, mais le changement là, il vaut mieux le prendre par la main, plutôt que le changement nous prenne nous-mêmes par la main pour nous amener quelque part où on ne veut pas. N'est-ce pas ? Je pense qu'il faut prendre les choses en main. Et pour bâtir une cité, il y a trois choses. D'abord, interpeller tout ce qu'on a comme force, comme force vive. Comme intelligence, comme volonté. Deuxième chose, demander à chacun une coopération étroite. Ce que chacun peut mettre comme pierre pour augmenter le bâtiment, chacun va le mettre. Et en troisième lieu, c'est avoir une vision commune. On regarde dans la même direction. On va vers le même but. Et je pense que ces trois conditions pour bâtir une belle cité, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, chère population de Wayalgan, mais ça est là. Oui ou non ? Oui ou non ? Chers membres de l'équipe de BF1, Excellences Wayalgan Naba Tanga, population résidente et environnante de la cité, chers membres de l'AFCW, Mesdames, Messieurs, Je prends la parole en tant que présidente de l'Amicale des femmes, au nom des résidents pour souhaiter à l'équipe de BF1 la bienvenue dans l'enceinte de la cité Sokojib Wayalgan, secteur 21. Mesdames, Messieurs, La cérémonie qui nous rassemble ce soir s'inscrit dans le cadre d'un concours basé sur une compétition de développement interquartier qui se déroule sous forme de télé-réalité à travers laquelle chaque quartier participant est évaluée sur la base de ses capacités à concevoir et réaliser un projet de développement tout en impliquant le maximum de personnes dans le quartier. L'objectif de l'émission télé est de contribuer à faire prendre conscience aux populations que le développement de leur espace de vie leur incombe d'abord. Cet objectif qui cadre avec l'objectif principal de l'Amicale qui est de promouvoir la solidarité, l'entraide mutuelle et la cohésion entre les membres et contribuer à l'épanouissement social, socio-culturel plutôt, à la sauvegarde des intérêts des résidents et à l'amélioration du cadre de vie des résidents de la cité. Mesdames, Messieurs, c'est ce principe qui nous a amenés à participer à cette compétition qui va durer de juillet 2023 à mars 2024, avec comme projet pavage des rues internes de la cité en plusieurs étapes. En attendant que l'équipe technique nous fasse des propositions pour le choix, trois rues ont été identifiées pour la visite, à savoir la première de la zone 2 qui part du goudron du côté ouest de l'Enaref jusqu'à l'espace vert, la deuxième de la zone 3 qui part du goudron du côté ouest de l'Enaref jusqu'à l'espace vert, la troisième perpendiculaire à la zone 1 de la BCB jusqu'à l'espace vert. Sur ce, je déclare le lancement des travaux de la première tranche du projet de pavage ce samedi 23 septembre 2023. Vive la solidarité, vive le développement communautaire, ensemble, ensemble, bâtissons notre cité. Bonsoir tout le monde, Sa Majesté, le chef de Wayalgain. Bonsoir chers tous. J'ai la lourde tâche de vous présenter nos acquis, les acquis de la lutte des femmes de la cité Sokoji-Wayalgain. C'est en 2011 que nous avons pu réaliser les deux projets. Il s'agit du projet de l'éclairage public et le projet d'aménagement de cet espace environnemental du duco-récréatif. Et nous avons commencé, en 2010, nous avons commencé la réflexion. Et nous avons essayé de mobiliser les finances et les partenaires techniques et puis voir dans quelles mesures nous allons réaliser. Et en 2011, nous avons eu à réaliser, au mois de novembre, avec le partenariat, le partenariat avec la commune de Ouagadougou, sous la gestion de M. Simon Comporé. Donc, ces deux projets ont été inaugurés en février 2012. Et le premier projet de l'éclairage public, nous avons 39 luminaires et d'un coût total de 8,142,000 francs. Et nous avons eu la contribution des bénéficiaires à hauteur de 10%. Le deuxième projet, c'est l'aménagement de l'espace vert. Sur une superficie de 2080 mètres carrés et composé de l'espace études, une aide de jeu pour enfants, un terrain de football et un terrain naturel que vous voyez de ce côté, des aides de détente en pavé avec 18 banquettes. Donc, un coût total de 17,065,710 francs. Et encore avec la participation des bénéficiaires à hauteur de 10%. Donc, le total de ces deux réalisations remonte à 25,207,710 francs. Et en plus de ces réalisations, nous avons donné une deuxième vie à un arbre mort. En le réhabilitant artistiquement, vous pouvez le constater, à l'espace naturel. Et cette sculpture symbolise l'union, l'entraide et la solidarité des femmes. et ce qui incarne même notre combat. Donc, en avant pour le développement communautaire, ensemble bâtissons la cité. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant Que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur Chaque jour, ensemble Au cœur du Burkina Faso Ce sont chaque jour des milieux d'hommes et de femmes qui partout s'engagent Engagez à vous connecter où que vous soyez Avec la puissance de notre réseau satellitaire qui ne cesse de s'étendre Engagez pour vous rapprocher de ce que vous avez Engagez pour vous simplifier la vie avec Orange Monnaie Engagez pour l'ampliabilité des jeunes avec Orange Digital Center Et des formations dans les métiers du digital Et des programmes d'accélération pour les start-up Engagez avec la Fondation Orange Qui oeuvre chaque jour dans le domaine de l'éducation De la santé Et de la culture Engagez avec vous Aujourd'hui et demain On a proposé de commencer par une rue Et on va se baser sur un certain nombre de critères transparents pour sélectionner la rue en question Nous avons la chance d'avoir dans la cité effectivement des génies Et au nombre des génies On a ceux qui ont l'expertise en gestion de projets, planification Il y a des experts en génie civil, des experts en communication Voilà, on a aussi Tantigoui qui nous donne la force de continuer à nous battre Madame Daou avec son rigrat Les gestionnaires comptables qui nous aident à gérer la caisse comme on peut Même si de temps en temps il n'y a rien d'éteint Alors notre vision, la vision de l'Amicale des femmes Par rapport à ce projet C'est de transformer et positionner surtout notre cité Comme un modèle Le modèle de l'innovation environnementale Dans la ville de Ouagadougou Et il faut que ça se réalise Alors ce projet on l'a réfléchi depuis 2012 Donc on a pris exemple sur un projet du Mali Piloté par des dames Et réalisé avec l'accompagnement des résidents dans un quartier Le quartier Colicoro Les gens ont fait de la pierre taillée Et ils ont pavé le quartier avec la pierre taillée Et c'est parti de l'initiative des femmes Donc ça nous a donné du tonus Et on est allé aussi dans ce sens Et je pense que nous avons pris le bon pied, le bon bout Et avec l'accompagnement de chacun d'entre vous Que je considère comme un cheveu sur la tête Parce que chacun d'entre vous est le cheveu Et c'est le tout ensemble qui formera la tête Et nous espérons que nous allons pouvoir bénéficier de l'appui de BF Comme paye pour pouvoir nous rendre beau Le projet en principe pour une rue Le montant tourne autour de 10 millions Et comme nous avions sollicité la contribution des uns et des autres Dans les anciens, dans les projets précédents Nous allons repasser et puis vous soumettre un peu Nos attentes en termes de contribution 5 francs c'est pas petit 100 000 francs c'est pas beaucoup Donc on va travailler à mobiliser autant qu'on peut Et tout ce qu'on a comme opportunité dans la cité En termes de structure, de service Et d'opérateurs économiques On va les approcher pour nous aider à avancer Mais je pense que nous allons d'abord compter sur ce qu'on a Et je sais que nous aurons les moyens pour réaliser cette première rue Je sais que chaque matin quand chacun sort Il cherche à savoir quelle est la rue la moins trouée Qu'il faut emprunter pour sortir ou qu'il faut arrêter Ah ça, laissez-moi Voilà Donc Je pense que ça peut avoir aussi comme impact Si on arrive à paver les rues L'allègement des pénibilités Parce que tous les matins Nos mamans, certaines personnelles de maison Sont obligées de balayer Il y en a qui ne prennent pas le soin d'arroser Donc avec le pavé On aura moins de coussières Peut-être qu'on aura moins d'ordures à ramasser Et puis on n'aura pas besoin de balayer tous les matins peut-être Voilà Et aussi ça va contribuer à embellir Le paysage de la cité Et ça sera au moins du solide Et on n'aura pas besoin chaque saison pluvieuse De venir embellir avec la terre C'est comme là où on est Ça va nous faire bientôt quoi 11 ans Et aucune pierre n'est encore sortie On espère que les travaux à venir vont être de meilleure qualité Et qu'on n'aura pas à se charger la tête pour attraper Alors je disais que pour les actions déjà réalisées Il y a eu les rencontres du bureau On a eu également une note d'information Je pense que ceux qui sont là, certains l'ont déjà reçu Il y en a qui nous ont approché directement pour comprendre aussi On a expliqué Et puis le comité Nous sommes riches du comité de 5 personnes Qui travaillent au quotidien Et à finaliser le projet Et à nous aider à produire les différents documents nécessaires Avoir les experts pour avoir des dévis à gauche à droite Et ça c'est à féliciter Alors on est en train de compléter le recensement des résidents Par le recensement des différentes structures de la cité Et on veut demander à chacun d'entre vous Qui a comme voisin une structure De s'impliquer pour nous aider à avoir un recensement exhaustif Il faut ajouter pour terminer Mais je veux seulement vous exhorter A vous engager davantage Pour que notre objectif soit atteint Et que le délai qu'on s'est donné d'ici mars 2024 On puisse réaliser notre projet avant mars 2024 Et pourquoi pas au lieu d'une rue Que nous puissions prendre l'emploi sur toutes les rues Oui on applaudit, on applaudit C'est fini pour la visite ici avec l'amicale des femmes De la cité Sokogib de Wayalgans Elles nous ont présenté leur projet Un projet qui consiste au pavage des rues internes de cette cité Pavage qui va nous aider à préserver nos véhicules Mais également notre santé Parce que quand il y a des nids de poules Ça crée des flaques d'eau Là où les moustiques se logent Et puis après on a le palu ou la dengue Ce n'est pas du tout intéressant Ces femmes sont à saluer Parce que voyez-vous Où nous sommes actuellement Et bien c'est une réalisation de l'amicale L'amicale a aujourd'hui un slogan Un slogan qui se prête bien à notre émission télé-réalité Et le slogan c'est « Ensemble, bâtissons notre cité » On va se quitter avec ce slogan magnifique Qui j'espère va vous, amis téléspectateurs Vous faire vous lever tous comme un seul homme Pour bâtir vos différentes cités A très bientôt Ciao, bye, bye Ensemble Bâtissons notre cité Ciao, bye, bye Sous-titrage ST' 501 Amis téléspectateurs, bien bonjour Nous nous retrouvons pour la suite de bâtisseurs de cités Et bâtisseurs de cités, vous le savez Ce sont des jeunes gens, ça Et moins jeunes d'ailleurs Mais tous dynamiques Qui s'engagent pour le développement de leur quartier De leur espace de vie Et aujourd'hui, nous sommes certes à Ouagadougou Mais plus précisément à l'arrondissement neuf Du quartier Kaouguin Et à Kaouguin, nous allons à la rencontre des voisines et voisins Qui ont décidé de construire un dallo Suivez-moi, allons à leur découverte Je vais au nom de l'ensemble de la communauté Souhaiter, souhaiter la bienvenue à l'équipe de BF1 Initiatives de ce projet Nous leur remercions De l'engagement ou de l'engagement qu'ils ont Pour accompagner les actions communautaires Je vais du même coup Dire merci Et demander une acclamation Pour l'équipe de BF1 Je vais aussi dire merci Merci à nos papas Merci à nos mamans Merci à notre génération La jeunesse Toujours mobilisée Pour faire de Gueyi-Banogo Un pont Ce rêve Qui est en train de revenir une réalité S'il plaît Tadi avec l'accompagnement De cette équipe Initiatives du projet Bâtisseur des cités Nous allons En faire goûter Au fruit de ce joyau Nous pouvons nous imaginer En pleine nuit Dans cet endroit Beaucoup ont vu Les sacs se faire emporter Leur moto Il y en a même On dit que On dit que A peine deux mois Il y a une même Qui a été violée Dans cet endroit là La saison pluvieuse On ne vous dira pas Tous ceux qui passent Par Gueyi-Banogo Savent que En saison pluvieuse Quand on arrive ici On ne peut véritablement pas passer Parce que la zone est inondée Ça c'est le début C'était le bas fond Là où l'ouvrage est losé actuellement Là on a commencé par D'abord à vider l'eau Ici c'est le préparage Du béton de propriété Voilà Avec l'équipe Ici c'est quand on a fini L'exécution du béton de propriété Voilà Ici encore C'est lors des travaux Du béton de propriété Ça c'est la commande des matériaux Les matériaux en question En disant L'agrera Et quats Au niveau du ferraise Voilà On a utilisé Les barres Des As A12 As A14 Et puis Il y a eu aussi Des As A16 Voilà Maintenant Ici on a fini L'exécution du radier Quand on a fini L'exécution du radier Voilà L'esquelette du l'ouvrage En question Ça c'est le coffrage Le coffrage De nos mire en ailes Quand on a eu Des coffrages Métalliques Là ici C'est quand on a fini L'exécution Des mire en ailes Avec les voiles En question Ici c'est la fin De l'ouvrage En réalité Voilà La fin de l'ouvrage On a eu un coffret en bas Voilà Et puis ici On peut dire Que tout C'est fini Voilà C'était un bafon Et c'est la voie Qui est là Donc Au début Certains avaient eu L'initiative De mettre Des Des dalles Pour permettre Aux gens De passer Mais ce sont Des dalles Qui ne peuvent pas Supporter Au pas de certains J'enjins Donc au fil des années Ça s'assusait Et à un moment A un moment donné Il était vraiment difficile D'y pratiquer Donc Bon Au début Il y a des équipes Il y a des groupes Qui avaient eu cette initiative De le faire Mais qui en cours de route Abandonnaient Nous quand on est arrivé Qu'on a commencé Au début C'était pas simple Voilà Et Les vieux Ceux que nous avons Aujourd'hui Ont véritablement Accompagnés En ciment En fer Pour que Ce bafon Que vous voyez là Soit véritablement Le pont d'aujourd'hui Vous l'aurez compris Ici Sur ma gauche C'est à dire Votre droite À vous Il y a un dallo C'est une sorte de pont Qui a été érigé Pour faciliter le passage Avant Ici c'était un bafon Et donc Quand il pleuvait C'était compliqué Il y a des gens Qui restaient Avec leurs motos Les motos ont disparu Il semble que c'était un lieu Où il y avait plein d'agressions Parce que les gens Ne pouvaient pas avancer Il y a des motos Qui sont endommagées Des véhicules également Et des jeunes Des moins jeunes Des hommes Des femmes aussi Se sont donné la main Chacun y a apporté Sa contribution Et aujourd'hui Il y a ce joyau Il y a ce dallo Il y a ce pont Qui est érigé là Et ce n'est pas fini Les travaux vont continuer Ils vont nous expliquer La suite Mais avant Admirer ce qu'ils ont réalisé Ici En ce lieu De part Le projet C'est en fait S'effectuer à deux niveaux C'était de construire Un dallo C'est à dire Le pont que vous voyez Et du même coup Électrifier la zone A l'étape actuelle Nous n'avons même pas encore Fini de faire Le dallo Parce qu'il y a Des pérées à faire Il y a de la terre Que nous devrons ajouter Il y a beaucoup 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 Par le faire Et nous avons tenu même Arriver à ce niveau Avant la saison pluvielle Pour voir même Les insuffisances Et au fur et à mesure Que nous allons Être sur ce chantier Nous allons corriger Ces insuffisances là Donc ce qui nous reste C'est la terre En masse Parce qu'on en a Vraiment besoin On a besoin D'électrifier la zone Tout au long À moins 100 mètres On a besoin Des ciments On a besoin Des cailloux On a besoin Vraiment de beaucoup De choses Pour que Ces joyaux La tiennent Vraiment pendant longtemps Nous sommes dans le quartier Et depuis 2002 Au début Vraiment Ce n'était pas facile Et surtout Quand il pleut Il n'y a pas d'issue De sortie Il n'y a pas d'issue De rentrée Vraiment C'était compliqué Et pour que les enfants Et puis les maris Partent au service C'était vraiment un calvaire Quand il pleut la nuit Souvent on est obligé De rester en ville Et laisser la famille ici C'était pas facile Mais par la grâce du Dieu Les riverains Se sont levés Bon Ensemble On s'est tenu les mains Et voilà ce qu'on a eu Et aujourd'hui Je peux dire Que c'est une joie Parce que librement On peut se déplacer Il n'y a pas de problème Nous avons contribué Et c'est dit Que tout le quartier Chacun a contribué A sa façon 25, 10 francs 100 francs 500 Des sachets d'eau On a tous contribué Pour pouvoir passer A Gueyebono Ici pour rentrer à la maison C'était un peu compliqué C'est aussi pleut Donc on a commencé A arranger la voile Moi-même personnellement J'avais un âne Et puis une charrette Je contribuais On ramassait Les cailloux sauvages Partout On venait mettre Et puis il y a Des mauvais gens aussi La nuit Ils viennent racler encore Donc on a souffert D'ici beaucoup Maintenant La population Les voisins On a vu Des bonnes personnes Volontées Qui ont commencé A contribuer Puis ont commencé A faire le pont là Donc nous tous On a contribué C'est pas beaucoup Beaucoup d'argent Mais Tu passes Tu donnes 500 Souvent 1000 francs Souvent tu les salues Tu t'arrêtes Tu les encourages Avec la bouche aussi Ça marche non Donc c'est comme ça Qu'est Arrondissement neuf A Gueye-Boré Est devenu joli comme ça Si aujourd'hui On dit De venir contribuer On est prêt Parce que la nuit passée Nous on passait ici On faisait du sport On causait avec les enfants Là Il y a un de mon fils Qui a dit Que c'est bien fait Mais c'est pas terminé Que si on pouvait Chaque cours Mille francs Chaque cours Tous les quartiers Là On va tous Arranger Ils vont bien arranger ça La station est dénommée Les voisins solidaires Pour le développement Du secteur 38 Arrondissement neuf La station compte Environ 174 personnes Maintenant Pour les contributions Il faut comprendre Que les contributions Estaient en espèces Et en nature Maintenant Il y a des contributions Que nous mettons Dans les groupes Whatsapp Et nous annonçons Chaque soir Après le travail Et il y a des contributions Que nous ne mentionnons pas Parce que Il y a Certains Quand ils arrivent Même 25 francs Ils peuvent donner Ça c'est leur contribution 50 francs Ils donnent Ça c'est leur contribution Maintenant Nos mamans Que nous voyons Il y a d'autres Qui viennent même Avec de la nourriture Pour nous Donc là Nous ne pouvons pas estimer Maintenant Ce qu'on peut dire A l'étape actuelle Nous avons environ 21 millions De francs CFA Mobilisés Pour mettre Dans ce pont Pourtant Au début On avait Un besoin De 64 millions De francs CFA Donc Ce qui nous reste Il nous reste Pratiquement 43 millions Pour pouvoir Achever le travail Au nom De tous les jeunes De tous Les bras valides J'aimerais dire La main d'oeuvre Notamment Les ferrailleurs Les soudeurs Ceux-là même Qui Même ne faisant pas partie De l'équipe technique Qui ont apporté Quand même Leur main d'oeuvre En aidant Les maçons Les ferrailleurs Sur le terrain J'aimerais quand même Ici Lancer Un remerciement profond À ces jeunes-là À ces vaillants jeunes Qui ont accepté Et accompagner le projet Même à la base Avec zéro franc Parce qu'il faut aussi Le dire C'est une oeuvre Communautaire Donc au début Il n'y avait pas Quand même Un défi Pour Leur payer À la fin De chaque journée Mais là Ils ont accepté Multiplé les souffrances Les difficultés Pour essayer Quand même D'apporter leur génie Technique Sur le terrain Et là Vous avez Derrière nous La production De leurs efforts Donc c'est le lieu Aussi de les remercier Et aussi inviter Les jeunes De toutes les autres Communautés De tous les autres Arrondissements Que ce soit De Ouagadougou Ou dans tout le pays Du Burkina Faso Nous pensons que Ce qui s'est passé Ici À Kahongan À l'arrondissement Neuf de Ouagadougou Si une minorité Dans les autres Arrondissements Aussi reproduisait Des oeuvres pareilles Je pense que Le Burkina Fera un très grand pas En matière de développement Communautaire Et d'infrastructures Communautaires Voilà nous sommes Au terme De la visite Au sein de l'arrondissement Neuf du quartier Gaougan Ici A Ouagadougou Vous avez donc Derrière moi Tout au fond Le pont qui a été réalisé Par ces jeunes là Et puis Ce n'est pas tout Il y a de la terre A ajouter Ils ont besoin de gravions Ils vont renforcer Cette structure Et pas seulement Ils veulent aussi Éclairer la zone Pour que même de nuit On puisse circuler Et cela en toute quiétude Exemple salutaire Je vous invite A en prendre De la graine Amis téléspectateurs Ce long rendez-vous Pour la suite De bâtisseurs de cité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce à vous J'ai vu de belles histoires J'ai vu de belles histoires d'amour J'ai suivi de grands matchs de football Grâce à vous J'ai fait de magnifiques voyages J'ai vécu de belles frayeurs Mais aussi pas mal de fous rires Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées Bref J'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant Que chaque jour Je me dois d'être à la hauteur Chaque jour Ensemble Au cœur du Burkina Faso Ce sont chaque jour Des milieux d'hommes et de femmes Qui partout S'engagent Engagés A vous connecter Où que vous soyez Avec la puissance De notre réseau satellitaire Qui ne cesse de s'étendre Valmont Réseau Ségre Engagés 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 Qui ont été fait la vie Avec Orange Money Engagés 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 Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Ouagadougou et plus précisément du côté de la cité relais de Zactouli. C'est ici donc que nous retrouvons les voisines et les voisins qui ont un projet porteur. Je n'ajoute pas un mot, on va les écouter, ils vont nous en parler, c'est parti. L'amicale des résidents de la cité relais de Zactouli, on va le rappeler, a été créée en 2001. Et l'actuel bureau a été mis en place, a été reconnu par un récipicé numéro 016, Matédé, du 24 janvier 2018. C'est une association communautaire, habitant lucratif, et dispose à son sein des compétences et capacités techniques professionnelles diversifiées. Elle œuvre de ce fait pour le bien-être social de ses membres. L'Assemblée générale extraordinaire de ce soir intervient après notre admission au concours organisé par BF1 et nous sommes lauréats parmi les 12 bâtisseurs de cités sélectionnés. Le bureau s'est réuni avec des personnes ressources, experts en montage de projets de la cité, pour échanger sur beaucoup de projets communautaires, mais a finalement retenu ce projet d'aménagement de l'espace vert, dénommé Jardin de la Fille. C'est un projet plus disciplinaire et communautaire qui vise à préserver les espaces verts, à améliorer le cadre de vie des résidents environnants à travers la santé, la sécurité, et à améliorer les cas de rencontres, éducation, sport et loisirs, et renforcer la solidarité entre les populations. Les bénéficiaires du projet sont entre autres les enfants, les élèves, les femmes, les jeunes, les personnes âgées et toutes autres personnes. Il nous faut nous mobiliser et envisager toutes les initiatives communautaires pour réaliser notre projet d'ici l'échéant de mars 2024. Le coût du projet est de 78,467,900 francs CFA, le coût total. Mais les investissements réalisés d'ici mars 2024 sont de l'ordre de 11,385,000 dans le cadre du bâtisseur de cités. La réalisation du projet va demander certes votre contribution financière, matérielle, humaine, les dons de soie et d'esprit de sacrifice. Le soutien de l'administration sera également demandé. Nous pouvons et devrons le faire et le réussir dans l'intérêt de la communauté. Chers bâtisseurs, avant de clore mes propos, permettez-moi de réitérer mes remerciements aux autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses pour leur disponibilité à nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Mes remerciements renouvelés aux membres du bureau, aux compétents des personnes et ressources, à l'architecte Ouedrago et aux résidents et résidentes pour leur divers soutien, sans lesquels on n'aurait pas atteint ce niveau de réalisation du projet. Bonsoir à tous, je suis Cheikh Ouedrago, architecte gérant du bureau d'études Soul Design et résident à la cité Relais de Zaktouli. Dans le cadre du projet que nous développons, nous avons eu le plaisir d'aménager le dit espace que vous avez là à côté. Il s'agit d'une superficie d'environ 2000 mètres carrés. Et suite de cette dernière, nous avons essayé d'organiser l'espace, de sorte à ce qu'il soit un espace de rencontre, de retrouvailles, et que dans cet espace-là, nous puissions améliorer notre qualité de vie à travers différentes activités. Ce jardin a été intitulé Jardin Lafie, Lafie comme santé. Nous nous sommes donc inspirés du caducé, qui est un élément symbolique dans la médecine, à travers l'organisation d'une allée principale, qui arbore donc la forme générale du caducé. Cette allée est une allée piétonne, sur laquelle pourront se mener des activités du type marche sportive. En parlant de sport, nous avons également une aire de pétanque, qui a été prévue. Nous avons un terrain multisport, et d'autres espaces en terre battue, qui pourront éventuellement servir d'espace sportif. Ce site accueillera également un amphithéâtre, d'une capacité de plus de 50 personnes, de 50 places assises, que vous voyez là, en grand. Cet amphithéâtre permettra donc de créer un cadre de rencontre pour les résidents de la cité et des quartiers environnants. Il faut dire que cet espace, à fort couvert végétal, aura donc pour ambition de créer un cadre agréable, avec différents bancs de soupirs, que vous verrez donc en image ici. Nous avons éventuellement, dans la continuité de ce projet, des espaces parking, des toilettes. Un espace éducatif a également été prévu, de sorte à ce que les élèves ou les étudiants puissent se retrouver à certains moments de la journée sur le site. Nous avons également, de façon générale, des espaces de jeux pour enfants, avec des équipements adaptés. Nous avons là, en bas, des images illustratives, qui vous permettront donc d'avoir une idée beaucoup plus claire de ce que nous envisageons sur ce site. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une question même de capacité d'accueil de nos résidents. Aujourd'hui, la population résidente a beaucoup évolué. On a plus de 200. La cité même avoisine 500. 509 parcelles. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'ordre de 300 et 300 et quelques. Voilà. Donc, ce qui fait que ça, c'est déjà un élément important qui va fédérer. Et aussi, on veut que, comme c'est un jardin qui ambitionne aussi la question de la vie, bon, qu'il y ait des endroits aussi qu'on puisse procéder souvent à des consultations médicales et même nos rencontres. Voilà. Donc, sur ces points-là, quand même, bon, aussi, un espace aussi récréatif. Aujourd'hui, l'art de Noël, si on veut dire l'art de Noël aujourd'hui, on fait ça chaque année. On a voulu chaque année de faire dans les cours l'art de Noël. Bon, même si aujourd'hui, bon, on n'a pas beaucoup d'enfants, il y a l'âge qu'on a là. Mais quand même, il y a toujours des enfants. Il faut chercher un aspect. Oui, ou bien, présent. Il y a toujours un endroit quand même où on peut trouver pour la récréation des enfants aussi. Voilà. Les loisirs. Et je dis aussi que ça sera éclairé. Puisqu'on envisage de faire un éclairage solaire. Ici, là. On va éclairer. Puis, pavé aussi. Donc, ça peut être des éléments très importants. Pour les loisirs des personnes de toutes catégories. Pour faire des loisirs. Voilà. Et même le sport. Et même la pétanque. On peut jouer dedans. Il faut dire qu'à la création de la cité, il y avait deux espaces qui étaient prévus en tant qu'espace vert. Et le constat est qu'à nos jours, ce sont des espaces qui sont délaissés et non aménagés. Sachant bien que la nature a horreur du vide, il nous fallait anticiper, donc, sur l'organisation de cet espace-là. Et l'organisation, l'occasion s'est présentée à nous de mettre en valeur ces espaces-là, tout en répondant aux différents besoins qui ont été énoncés par le président. Je fais partie du premier bureau de 2001 à la cité, ici. Et je voudrais dire que pour la petite histoire, même pour payer, pour manger, pour prendre le pain pour le petit déjeuner, il fallait payer le pain en ville pour venir. C'est pour vous dire jusqu'à quel point la cité n'avait aucune infrastructure. Et je pense que la création de ce jardin est une évolution normale. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus laisser nos enfants aller en ville pour chercher des infrastructures de loisirs. Et je pense que la nécessité était là. Et la création de ce jardin permettra à nos enfants, même à nos petits-enfants, de se recréer ici. Et quand j'ai vu la présentation, nous avons aujourd'hui des enfants qui sont maintenant à l'université. Parce qu'en 2001, quand nous, on est arrivés ici, nos enfants, peut-être, ils étaient aux primaires. Mais aujourd'hui, ils sont à l'université. Donc, tous ces cadres vont leur permettre de pouvoir se recréer, un cadre idéal pour même faire les études. Donc, c'était juste pour dire que pour appuyer le M. le Président, par rapport à l'initiative, par rapport à ce qui a motivé la création de ce jardin. Je pense, et sincèrement, c'est une très bonne idée. Et vous voyez, aujourd'hui, la circulation est telle que si vous laissez les enfants aller jusqu'en ville, pour pouvoir étudier, ils seront exposés aux différents accidents. Mais étant sur place ici, je pense sincèrement que l'idée est la bienvenue. Et je pense que la cité pourra faire bénéficier nos enfants et nos petits-enfants de ce projet. C'est Nizorombe. Moi, je suis du ministère de l'Uvanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat. Il faut dire que dans le cadre des missions régaliennes du ministère, ce que nous avons comme activité connue de tout le monde, c'est ce qu'on appelle le lotissement. Et quand nous faisons ce genre d'activité, nous faisons le lotissement dans les différents arrondissements, les différents quartiers, il y a des espaces communautaires qui sont prévus, comme les réserves administratives, les centres de santé et autres. Mais en plus de tous ces espaces, nous avons ce que nous appelons les espaces verts. Et qu'est-ce qui nous a amenés à vouloir aménager cet espace vert-là ? C'est parce que dans la mentalité de beaucoup de nos concitoyens, quand on entend espaces verts, c'est automatiquement un espace pour faire des maquis, pour faire des dépotoirs. Alors que ces espaces-là sont prévus pour servir de poumons verts à la cité. La cité n'est pas faite uniquement que d'habitations. La cité n'est pas faite uniquement que d'écoles, que de centres de santé. Il y a aussi le nord jardin, le nord la vie relève de cette volonté à vouloir mettre en place un poumon vert au profit des résidents et des résidentes de la cité. Donc pour nous, cet environnement, une fois qu'il sera aménagé, il va permettre à chacun de nous ici d'abord d'occuper l'espace de façon utilitaire pour éviter qu'il ne soit un nid de bandits. Anastasie Basenga, Bado, voilà, je prends la parole au nom de la présidente de l'Association des femmes solidaires de la cité. Donc elles ont bien voulu que je prenne la parole en tant que douayenne. Monsieur Zoromé, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, hein. Parce que je, sans risque de me tromper, je crois que je suis l'une des premières habitantes de cette cité-là parce que je suis ici depuis 2000. Voilà. Et j'ai tué des serpents dans ma cour pour protéger mes enfants. Oui, voilà. Donc je crois que c'est à ce titre-là que mes soeurs ont bien voulu que j'aie cet honneur-là de prendre la parole. Vraiment, c'est pas pour dire grand-chose. Nous, les femmes, en tout cas, nous sommes très, 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 très heureuses de voir cette initiative-là. Parce que c'est nous qui souffrons en permanence avec nos enfants. Et ils se retrouvent dans la rue, comme vous l'avez dit tantôt. Et c'est dans ça qu'ils déversent dans des addictions qui prennent de l'ampleur en ce moment dans la cité. C'est une plaie, on évite d'y toucher du doigt, mais c'est un phénomène qui est très, 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 très grave. Et la cité-là, tout le monde sait ce qui se passe ici. Donc je pense que ce cadre-là sera l'opportunité vraiment adaptée à ce que nous, les maires, nous nous retrouvons avec nos enfants et surveiller leur croissance dans un milieu sécurisé. Vraiment, tout ce que nous sommes venus pour vous dire, c'est que nous sommes à vos côtés et nous aimerions que vous preniez davantage d'initiatives dans ce sens-là. Voilà. De nous aider à ce que nos enfants-là soient ce que nous souhaitons qu'ils soient. Dans la cité, il y a beaucoup d'adeptes de la pétanque. Et je crois que ce projet va leur offrir un espace sécurisé. Parce qu'on constate que ce sont les voies, les routes que ces adeptes occupent la plupart du temps pour s'adonner à leur sport favori. Et vous avez vu, il y a un espace qui est prévu pour ces adeptes-là. Et je crois qu'ils vont pouvoir mener tranquillement, sans se poser un certain nombre de questions sur leur sécurité, en étant présents sur cet espace-là, pour s'adonner à leur sport favori. Ça veut dire que c'est un espace intégrateur. Monsieur Nakoua Naïre, deuxième vice-président à la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 7. Je suis là avec monsieur Ouattara, au nom de la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 7. Elle nous charge de vous traduire toutes les félicitations de la commune pour ces initiatives, combien nobles, combien qui agrémentent et qui travaillent, en tout cas, à la vie saine de la population. Nous nous réjouissons de ces initiatives de l'association de la cité de l'Est de Jacques-Touly. Si de telles idées naissaient dans tous les quartiers, notre mieux vivre ensemble et le cadre de vie à l'air beaucoup s'améliorer dans l'arrondissement. Et ici, le projet présenté est un projet vraiment qui va venir ajouter un plus à la vie de la population, à la vie de la chérèse. Monsieur le lieutenant Sandézo, au ferret, je suis de la direction régionale de l'environnement du centre. Tout d'abord, je voulais féliciter vraiment l'amical des ressortissants de la cité de l'Est de Jacques-Touly pour l'initiative. Dès que le président nous a contactés, on a trouvé l'idée vraiment, norme, de les accompagner. C'est vrai qu'au niveau de la direction régionale de l'environnement, les moyens manquent. Mais l'aspect technique, nous sommes prêts à vous accompagner concernant l'aspect technique, concernant ce projet-là. Je prends la parole ce soir au nom du chef de Jacques-Touly, qui nous a mandaté pour le représenter. La délégation est composée de Malre Naba, du quartier Mission, qui est à ma gauche, et moi-même, Sam Naba. Alors, au nom de Naba Kango de Jacques-Touly, je voudrais remercier l'association des résidents de la cité de l'Est de Jacques-Touly pour cette très belle initiative. Effectivement, le ciment de toute société passe toujours par la cohésion que l'on constate entre ses membres. Si vous êtes arrivé à faire germer un tel projet, nous ne pouvons que vous encourager et vous féliciter et que les bonnes volontés vous accompagnent effectivement à ce que ce soit réalisé. Comme les uns et les autres l'ont souligné, effectivement, un espace d'une telle envergure participe donc à l'épanouissement de tous les résidents. C'est un poumon écologique, c'est un espace qui permet aux enfants de se retrouver, de se connaître et d'échanger en toute sécurité. Donc, nous allons vous encourager au nom de Sa Majesté et souhaiter que vos initiatives conduisent donc à ce que le projet soit publicité au niveau national. Merci à tous ceux qui, depuis lors, ont travaillé pour que nous soyons aujourd'hui à nous réunir pour pousser pour la suite. J'ai pu dire que si on parle d'environnement, Dieu est le premier environnementaliste. C'est lui qui a créé les jardins d'Éden et c'est après avoir tout fait qu'il a créé l'homme et il l'a placé dans ces jardins-là. C'est pour dire que les jardins font partie du bonheur de l'homme et Dieu a préparé justement cette félicité pour l'homme. Ce que nous faisons, nous marchons sur les traces de ce que Dieu a dit. Quand il a placé l'homme dans les jardins, il a dit, cultivez-le, gardez-le. Ce qui associe en même temps des initiatives de culture, des initiatives de gestion. Notre souhait le plus profond est qu'après la réalisation, l'aspect gestion suive également pour rester collé aux motivations qui ont conduit à l'adoption de ces projets-là. Je vous remercie beaucoup et que Dieu nous accompagne dans tous les restes. Les cinéastes diraient clap de fin, mais du cinéma à la télé, il n'y a qu'un pas. Ici, nous sommes dans de la télé-réalité et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est la réalité. Eh bien oui, la réalité, c'est la maquette que vous avez juste derrière moi. Cette maquette représente un jardin, un jardin qui sera planté à ma droite. Et dans ce jardin, il y aura beaucoup de commodités, un espace de jeux pour les enfants, un espace de pétanque pour les plus anciens. Et puis aussi un amphithéâtre où les jeunes pourront aller s'abreuver au conseil des plus anciens. Ici, vous êtes à la cité relais de Zaktouli avec l'amical des résidents de cette cité et ses habitants qui font des merveilles. Vous les avez suivis. Eh bien, on se dit à très vite pour la suite et surtout la réalisation de ce jardin La Fille. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501